Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le vlog consacré aujourd'hui aux arpèges de la gamme Mineur Harmonique. Comme d'habitude, le PDF est là-haut. Pour ceux qui viennent d'arriver, il suffit que vous alliez sur ce site-là et que vous rentriez votre email pour recevoir un lien pour créer votre compte gratuit. Vous trouverez tous les PDF de toutes les vidéos gratuites de YouTube, ainsi que deux heures de formation gratuite qui s'appelle l'improvisation pour tous, ainsi que les tablatures des backing tracks. On a déjà parlé de la gamme Mineur Harmonique dans les semaines précédentes. On a parlé des modes. Et là, on va faire un petit truc, un petit topo sur les arpèges. Je ne vous ai pas marqué toutes les déclinaisons d'arpèges qu'on peut faire sur tout le manche. Là, on parle de l'harmonisation et je vais vous montrer comment le travailler. Et puis après, ce sera à vous de chercher parce que si vous voulez progresser, il faut bien évidemment travailler de vous-même et chercher par vous-même. Donc en fait, l'harmonisation de la gamme de Do Mineur Harmonique, donc je le rappelle, la gamme de Do Mineur Harmonique, c'est Do, Ré, Mi Bémol, Fa, Sol, La Bémol, Si, Do. Et ça contient fondamental, seconde, tierce mineur, quarte juste, quinte juste, sixte mineur, septième majeur et fondamental. D'accord ? Donc l'harmonisation, ce sera sur le premier degré, on aura Do Mineur Majeur 7. Sur le deuxième degré, on aura Ré Mineur 7 Bémol 5. Troisième degré, enfin Bémol, troisième degré, on aura Mi Bémol Majeur 7, tierce 5. D'accord ? Quatrième degré, on aura un Fa Mineur 7. Cinquième degré, Sol 7. Sixième degré, La Bémol Majeur 7. Septième degré, on aura Si Démol, et après on reviendra Do Mineur Majeur 7. Donc là, le truc, ça va être de jouer les arpèges, comme ça, scolairement, on monte le premier. Pardon. D'accord ? On va le jouer assez scolairement, comme ça, et après je vais vous montrer comment le travailler. Donc là, je monte Do Mineur Majeur 7, je vous conseille au doigté de faire comme ça. D'accord ? Fondamental, tierce mineur, quarte juste, septième majeur, et après, je vais sur la septième mineur de Ré, et je descends mon Ré Mineur 7 Bémol 5. D'accord ? Après, je vais sur Mi Bémol, et là je glisse. D'accord ? Mi Bémol, tierce majeur, quarte, grand T, septième majeur, et après, je vais sur la septième de Fa Mineur, septième mineur de Fa Mineur, je descends l'arpège de Fa Mineur 7, et j'atterris sur mon Sol. Hop, petit. Donc, le début. Après, je vais monter Sol 7. Alors, moi, je prends ce doigté-là, index, petit doigt, majeur, index, et je décale mon index ici pour aller sur la septième majeur de La Bémol Majeur 7, et je descends mon arpège de La Bémol Majeur 7. Et après, je vais sur la quatorzième case, sur le Si, d'accord ? Et là, pareil, j'aurai un grand déplacement pour atterrir sur la septième majeur de Do, et je redescends. Voilà, je commence à être fatigué, excusez-moi un petit peu. Voilà, je commence à être un petit peu fatigué. Alors, maintenant, quand vous avez travaillé un petit peu ça, vous n'êtes pas obligé de travailler ça, moi, je vous conseille de travailler en aller-retour dans un premier temps. On peut le travailler après, exactement la même chose, mais sur les cordes aigus. On monte Do Mineur Majeur 7, on descend Ré Mineur 7 Bémol 5, on monte Mi Bémol Majeur 7 Diès 5, on descend Fa Mineur 7, on monte Sol 7, Et après, on descend La Bémol Majeur 7, et on monte Si Mineur 7 Bémol 5, et on descend. D'accord ? On fait exactement la même chose, donc ça, je vous invite à le travailler par vous-même, sinon vous ne progresserez pas. Et après, vous pouvez le faire sur deux octaves, c'est-à-dire... C'est-à-dire que chaque arpet vous montez, en fait, de deux octaves. D'accord ? Comme on l'avait vu pour le mineur mélodique, d'accord ? Donc, voilà, donc sur une octave, pardon, etc. Sur deux octaves, dans les aigus aussi, pardon, exactement la même chose, mais à l'aigu... Ok ? Et sur deux octaves. Oh là ? Oh là ? Oh là ? Alors, en aucun cas, ça va vous aider, par exemple, cet exercice-là, je ne l'avais jamais travaillé jusqu'à aujourd'hui. Je vous l'ai écrit, et puis je ne l'ai pas travaillé. Mais en aucun cas, ça va vous aider à faire de la musique. Alors, autant je vais arriver à improviser en mineur harmonique, et autant, par exemple, jouer cet exercice, voilà, je ne l'ai pas dans les doigts, même les gammes elles-mêmes. Si je les travaille, bien sûr, je les aurais dans les doigts, mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, comme j'ai tendance à penser, en fait, en termes d'intervalle, c'est vrai que je... Voilà, ce n'est pas le genre de truc que j'ai forcément travaillé. Je ne dis pas qu'il faut le travailler, mais je pense que c'est bien de le connaître. Ça peut être un moyen mnémotechnique pour mieux assimiler, en fait, l'harmonisation de cette gamme mineure harmonique, qui est quand même, par contre, l'harmonisation, je la connais, ça, il n'y a pas de problème, mais voilà. Et puis, j'arrive à improviser dans les modes issus de la gamme. Mais voilà, après, des exercices comme ça, ce n'est pas parce que vous travaillez ça que vous allez faire de la musique avec. Voilà, ça peut, par contre, aider à développer et mieux poser des connexions sur les intervalles, sur les modes, etc. Les gars, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao !